Bonjour à tous, le 15 janvier 2017, dimanche dernier donc, la France a organisé la conférence dite de Paris pour soutenir le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Il y avait à peu près 70 états ou organisations qui y participaient, d'ailleurs entre nous, certains états qui y participaient ne soutiennent pas ou ne reconnaissent pas même l'existence de l'État d'Israël, ce qui est quand même un tantinet gênant, vous en conviendrez. Alors, un point important, la France est définie comme le médiateur entre les deux parties, israélienne et palestinienne. Or, je veux dire, ce n'est pas si vieux que ça, l'UNESCO a fait un vote en 2016, en octobre je pense, pour définir les lieux saints de Jérusalem comme des lieux saints islamiques, pour renier des siècles d'histoire juive. La France s'est abstenue durant ce vote, ça en fait un drôle de médiateur quand même. Bon, le point qui me dérange aussi, c'est qu'on le sait, j'en ferai une vidéo plus détaillée, la France finance des ONG israéliennes et palestiniennes qui sont anti-israéliennes, d'accord ? Alors, le financement se fait par le ministère des Affaires étrangères ou par le consulat de France à Jérusalem ou même par l'Association française du développement, c'est des sommes conséquentes. Et le problème, c'est que certaines de ces ONG sont liées à une organisation terroriste qui s'appelle le FPLP. D'accord ? Donc le FPLP est une organisation qui a tué des civils lors d'opérations terroristes et d'attentats terroristes et elle est reconnue comme telle, comme une organisation terroriste par l'Union Européenne, les Etats-Unis, le Canada, c'est pas juste moi qui le dis, et la France finance des ONG associées au FPLP. C'est quand même remarquable. La dernière chose que je voulais dire à propos de cette conférence, c'est que la résolution de Paris n'est pas alignée avec la résolution de l'ONU de 23-34 de décembre. La résolution 23-34 de décembre, elle appelle à la coexistence pacifique entre deux Etats démocratiques, Israël et la Palestine. D'accord ? La résolution de Paris appelle à la coexistence pacifique entre deux Etats, Israël et la Palestine. Oubliez le mot démocratique. Ça n'existe plus. Parce que les Occidentaux savent très bien, d'accord ? Tous les acteurs de cette région savent très bien que le jour où un Etat palestinien voit le jour, ce ne sera pas une démocratie. Ok. Pourquoi cette agitation ? Pourquoi cette conférence ? Parce qu'ils veulent sauver la fameuse solution à deux Etats, la two-state solution, comme on dit en anglais. Donc, vous voyez la carte, d'accord ? Les cartes, c'est la base. Voilà Israël, d'accord ? Et il s'agirait de donner un Etat à ces territoires-là, d'accord ? Et entre parenthèses, à celui-là aussi. D'ailleurs, il faudra m'expliquer parce que ce territoire-là, donc Gaza, qui est autonome, qui est indépendant, Israël n'y est plus, et ce territoire-là, ces gens-là ne peuvent pas se voir en peinture. Donc, il s'agirait plutôt de la three-state solution, la solution à trois Etats. Mais passons sur les incohérences. Donc, quelles solutions on parle ? Alors, la solution des deux Etats, le cadre original, si vous voulez, c'est, je dirais, le mieux formulé, c'est la résolution 242 de 1967, qui appelle Israël à se retirer d'une partie de ces territoires, et non pas de la totalité de ces territoires. Mais ce n'est pas du tout cette solution qui intéresse les Occidentaux. Les Occidentaux veulent sauver la two-state solution définie, d'accord, par la résolution 23-34 de l'ONU en décembre 2016, qui appelle les Juifs à déguerpir. Entièrement. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de Juifs. Alors, ils vont employer le mot « israélien » parce que ce n'est pas propre de dire « juif », mais c'est de ça dont il s'agit. Si vous me passez l'expression, je dirais qu'il faut cachériser les territoires de ces Juifs. D'accord ? Donc, voilà, je me remonte sur la carte. Plus de Juifs dans ces territoires. Vous imaginez une seconde si Israël disait « J'ai 20% d'arabes israéliens en Israël. Pour qu'il y ait la paix, on n'a pas le choix. Il faut que tous les arabes déguerpissent. » Donc là, vous imaginez qu'Israël serait tout de suite convoqué au tribunal pénal international. Mais là, ça ne fait broncher personne. Apparemment, ça ne choque personne. Le Youden Reign est peut-être revenu à la mode. Alors, oui, alors, il s'agit qu'ils veulent sauver la solution des deux États parce que la solution des deux États est en danger. D'accord ? Parce que tous les acteurs, comme je le disais, je me répète, savent qu'il n'y aura pas de démocratie. Si l'État palestinien voit le jour actuellement, c'est soit le Hamas, soit l'ISIS qui prendra le pouvoir. D'ailleurs, Mahmoud Abbas, qui dirige l'autorité palestinienne, le sait mieux que personne. D'accord ? Or, les Israéliens ont été un peu naïfs ces dernières années. Mais là, quand même, il ne faut pas pousser. Ils se sont retirés du Liban Sud. Ils ont maintenant le Hezbollah qui a 200 000 roquettes qui pointent sur leur pays. Ils se sont retirés de Gaza. Ils ont eu plusieurs guerres avec des centaines et des centaines de roquettes, des milliers de roquettes même, qui tombent sur Israël. Vous imaginez bien que s'ils se retirent de ces territoires palestiniens... Alors, je vais vous montrer deux, trois photos avant de terminer. D'accord ? Voilà la vue qu'on a d'une des collines de ces territoires. Donc, imaginons que le territoire palestinien devient l'État palestinien. Donc, ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur. D'accord ? Imaginons que le Hamas ou l'ISIS prennent le pouvoir, comme il est plus que probable. Voilà donc la vue qu'ils ont de la tour Azrielli. D'accord ? Qui est un des centres d'affaires de Tel Aviv. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est comme si vous montrez un magasin de miel à un ours. D'accord ? Il va le défoncer en moins de cinq minutes. La question, ce n'est pas est-ce qu'il va manger le miel du magasin, c'est quand est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va le faire en moins de cinq minutes ? Voilà. Voilà la vue qu'on a de l'aéroport. Donc là, vous voyez en fait le corridor entre le duty free et le contrôle des passeports. Donc là, c'est une vue. Vous êtes comme au cinéma, si vous voulez. D'accord ? Donc là, une petite roquette ici. C'est quand même assez alléchant. D'accord ? Et alors, la photo la plus intéressante, que je trouve la plus intéressante, c'est voilà la route 6 en Israël qui relie le nord du sud. Et vous voyez en fait la distance. Voilà l'État, ce que serait donc le territoire palestinien, l'État palestinien, et Israël. Et donc il y a 70 mètres. D'accord ? 70 mètres entre cette route et l'État palestinien. En sachant qu'entre Gaza et Sderot, il y avait 3 km, je crois, 3,5 km, et que les roquettes ont plu. Alors, voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, je vais répéter les points. Le premier, c'est que la France, à aucun titre, ne peut prétendre à être médiateur de ce conflit. D'accord ? Aucun titre. Elle finance des ONG anti-israéliennes. Elle s'est abstenue au vote de l'ONU. Elle ne peut pas se définir comme médiateur. Elle est du côté arabe. Ça, c'est clair. Le deuxième point, c'est que l'État, le futur État palestinien, sera donc contrôlé, pris en charge par les islamistes, qu'il soit du Hamas ou de l'ISIS, ou même d'un mélange, d'un package, et que ça posera un danger existentiel à l'État d'Israël, parce que la totalité des centres névragiques du pays, la totalité du pays, sera donc à portée de tir de tout type de roquettes. D'accord ? Et la conclusion, la dernière conclusion que je voudrais faire, c'est qu'on voit bien où ça va. Si on fait un scénario fiction, si vous voulez, imaginons que demain matin ou après-demain, on donne un État à ce territoire. On leur donne la souveraineté. Ils sont indépendants. Ils ont un État palestinien. Et imaginons que les islamistes prennent le pouvoir. D'accord ? Les roquettes vont pleuvoir sur l'Israël. Mais là, c'est plus juste le sud. C'est partout. D'accord ? Qu'est-ce que va faire l'Israël ? Elle va se défendre. Mais se défendre, elle va donc bombarder, attaquer, rentrer dans les territoires. Ça va être une guerre, une vraie guerre. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? La communauté internationale va condamner Israël. Et surtout, le next step, comme on dit en anglais, l'étape suivante, c'est que la communauté internationale va demander à Israël de respecter la dernière exigence en date des Palestiniens, à savoir le retour massif de tous les gens qui se considèrent comme réfugiés. D'accord ? Depuis 50 ans. Ce qui veut dire, donc, des millions de personnes qui rentreraient en Israël. Et donc, si Israël acceptait, ce serait la fin de l'État juif. D'accord ? Ou peut-être la solution finale. On pourrait l'appeler comme ça. Donc, voilà. Vous voyez, c'est un cycle infernal, une sorte de processus incrémental qui n'en finit pas. D'accord ? Et qui amènerait, en fait, là... Vous comprenez, en fait, pourquoi Israël n'a aucun intérêt actuellement. D'accord ? Même si vous mettez de côté l'histoire, la religion, ce que vous voulez, au niveau stratégique, c'est du suicide. C'est-à-dire de libérer, qu'Israël se retirent entièrement de ces territoires, ne contrôlent plus rien. C'est du suicide. Vous avez des montagnes, qu'on appelle les montagnes de Judée, qui surplombent le pays. Et qui auront le pays, tout le pays, en ligne de mire. Voilà, mes amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je souhaite la paix aux gens de bonne volonté. Bye-bye.